bonjour tout le monde revenons sur The Outer Worlds où nous allons retourner dans la vallée d'émeraudes alors hier soir j'ai regardé un des premiers streams qu'a commencé à lancer Ramenos sur The Outer Worlds et j'ai bien eu confirmation qu'il y a un level cap sur ce jeu je m'étais pas renseigné plus que ça mais ça me semble assez évident au vu du système de perks il y a bien un niveau limité à 30 et donc je suis déjà niveau 26 je n'ai effectivement pas forcément retourné sur monarque pour faire toutes les quêtes que je n'y ai pas faites parce que bah du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt ni je peux pas dire que ça n'a pas de sens ça a toujours du sens de faire des quêtes mais en l'état comme dit malheureusement j'ai pas j'ai pas une durée de jeu à ma disposition qui est infinie et je préfère assurer de finir le jeu plutôt que de vouloir jouer de manière exhaustive et encore une fois quand tu vois que je suis niveau 27 même 27 et que j'ai pas du tout tout fait je veux dire par exemple sur la capitale je suis pas rentré dans les maisons pour parler aux gens à fall brook j'ai pas parlé à tout le monde j'ai tué les déserteurs ont dû faire leur quête par exemple zoé c'était une quête pour les déserteurs voyez il y'a plein de choses comme ça que je n'ai pas fait et qui m'auraient apporté de l'xp mais j'aurais atteint le cap xp déjà probablement et du coup ah oui premier chargement envoyé pour les chargements du jour j'ai rebooter mon pc juste avant c'est dur donc je disais il ya beaucoup plus d'xp à glaner que ce que la limite vous permet donc en réalité comment est ce que je comprends ce jeu pas pour moi ce jeu c'est assez simple c'est un jeu qui a la philosophie de tyrannie c'est à dire un jeu qui se volontairement pas trop long et qui se joue sur le fait que vous allez le rejouer plusieurs fois pour en suivre tous les arcs narratifs et à chaque fois vous allez faire des quêtes que vous n'avez pas fait là où des fois d'avant parce que vous ne pourrez vous ne ferez pas toutes les quêtes la première fois c'est comme ça que je comprends ce jeu et tous les mécanismes tout tout semble effectivement tourner autour du fait que c'est effectivement bel et bien ça c'est un jeu qui veut que vous le rejouiller qui mise tout sur la rejouabilité bon peu importe alors on a dit qu'on allait sur terre à deux nous allons apporter la mort la population d'edgewater alors qui allons nous prendre nous avons dit que nous n'avons certainement pas prendre max ni parvati félix ou ellie ouais c'est bien que je pense qu'elle sera elle aussi trop trop fleur bleu pour accepter sans broncher le massacre de la population d'edgewater au moins sam sam c'est un robot un robot n'a pas d'état d'âme au pire je virerai les autres et je garderai que sam dire c'est pas comme si les compagnons avaient été vraiment utile ou avait servi à quelque chose sur ce jeu ils ont servi à me donner de l'xp une bonne quête de compagnons c'est une quête qui peut apporter plus de 50 mille xp voyez là encore des quêtes de compagnons j'en ai fait trois je fais celle de sam je fais celle de parvati je fais celle de max non j'ai fait celle d'ellie aussi ah ouais donc j'en ai fait quatre le reste félix et nioka deux personnages qui vont jamais intéresser mais avec leur quête il ya de quoi faire quasiment enfin quasiment au moins un demi niveau quoi ah voyez au chargement ce jeu il a du mal il a beaucoup de mal alors si je ne m'abuse notre journal le chargement de la carte éternelle edgewater gaspille les maigres ressources de la colonie vous devez l'éliminer ouais les gars faut apprendre la modération dans la vie faut pas gaspiller les ressources qu'on vous donne il faut aussi être capable de rendre un petit peu edgewater c'est des parasites malheureusement ce ne sont que des parasites alors voilà les soldats des corporations qui ont été envoyés par spacer's choice pour enquêter sur ce qui s'est passé là dedans je pourrais tous les buter mais c'est probablement de toute façon comme ça que ça va finir on va pas se voiler la face c'est un jeu qui se termine facilement genre beaucoup plus facilement par des coups de shotgun généralement ça raccourcit les quêtes et ça les simplifie aussi c'est un jeu qui qui a un peu trop recours à la violence gratuite sur ce jeu le fait de pratiquer la violence gratuite n'a quasiment finalement aucun aucun prix normalement un jeu où vous voulez être gratuitement violent envers quelqu'un il faut assumer votre violence sur ce jeu je veux dire j'ai massacré les iconoclastes tout le monde s'en fout quoi personne ne va me poursuivre ou me punir j'ai massacré les les déserteurs tout le monde s'en fout je vais massacré tout le monde à l'usine de porglier tout le monde s'en fout je veux dire vous vous massacrez des innocents en somme toute et y'a aucune y'a rien quoi donc c'est un jeu qui à ce moment là je trouve veut avoir un côté faux là où tu es sur faux là vous pouvez être méchant vous pouvez être cruel mais c'est un jeu qui presque vous incite à la méchanceté gratuite et à la cruauté en faisant en sorte que vous n'ayez jamais de de contrepartie ou que vous ne risquez rien si vous vous lancez dans ce genre d'activité j'ai avoué que j'ai massacré les iconoclastes personne n'a rien fait pour contre moi je veux dire y'a pas eu d'action contre moi alors la personne m'attaque là c'est gratuit c'est eux qui m'attaquent là littéralement les mecs m'ont attaqué je veux dire j'y suis pour rien c'est pas moi qui ai lancé l'attaque prêts à neutraliser et désinfecter qui les s'âme bon casser les couilles toi t'es mort toi aussi t'as raison bouge surtout pas toi je crois que c'est plus trop l'heure de pleurer pour tes yeux ma grande coeur tu as officiellement perdu la tête bon avec ses collègues j'ai perdu des j'ai perdu des balles j'ai perdu 23 balles dans ce dans ce carnage là bon par contre toujours plein de balles de fin de munitions lourdes à le shotgun je trouve que c'est l'art multi moment en difficulté normal alors mais ça c'est le courant là c'est pas du tout ça et encore des soldats par là ils sont gentils ils sont gentils faut qu'on descende en réalité en fait c'est au niveau 5 c'est au niveau supérieur il me semblait voir un truc qu'on peut remonter par là peut-être ah bon petit massacre de bon matin il est 8h07 du matin j'ai déjà massacré 25 humains n'est-ce pas classe n'est ce pas beau si totalement je suis assez content je veux dire je fais un bon petit massacre des familles là c'est lui le terminal protocole d'élimination protocole d'élimination activé hop il n'y avait pas à aller très loin en fait non il n'y avait pas à aller très loin quel dommage pour toutes ces vies gâchées non je rigole ils étaient contre nous sur ce jeu encore une fois c'était pas d'accord avec moi tu fais pas ce que je te fais pas ce que je te dis je te bute ce jeu est trop excessif dans dans sa violence et dans sa possibilité d'être méchant t'es méchant il n'y a pas de prix à payer il n'y a rien à assumer en fait tu peux vraiment te laisser aller à être la pire ordure de l'univers et c'est presque ce que je fais si je rejoue à ce jeu je bute tout le monde littéralement tout le monde je fais pas de quête je bute tout le monde pour voir bon je vais pas le refaire est-ce que je regrette de de ne pas avoir acheté ce jeu non je pense que ce jeu je l'achèterai peut-être le jour où il sera sur steam dans plus d'un an quand il sera en grosse promo si à un moment donné il tombe à 10 euros une fois que tu l'as fait une fois pour moi ce jeu le problème c'est que je trouve qu'il n'a pas un facteur jouabilité vraiment intéressant parce que il n'y a pas d'alternative au niveau des quêtes il y a trop peu d'alternative parfois vous avez des objectifs optionnels mais qui change pas vraiment grand chose alors il y a une alternative oui au départ le courant plutôt que de l'envoyer vers edgewater vous pouvez l'envoyer intégralement vers le labo de botanique et ainsi ruiner edgewater vous pouvez faire ça mais est-ce que ça change fondamentalement le gameplay non c'est la même chose je veux dire il faut aller faire l'usine là et il faut aller faire la même chose c'est à dire envoyer le courant après que ce soit l'un ou l'autre c'est le résultat qui change mais en dehors du résultat il n'y a pas pas grand chose qui change il n'y a pas il n'y a pas qui sont mes collègues il n'y a pas mec tu es censé mourir alors on meurt bordel j'ai quand même avant tout été payé pour que tous les humains meurent alors l'autre qui est survivante non mais faut pas déconner meurt aussi connard si tu crois que tu peux échapper à ton destin tu te fourrais le doigt dans l'oeil jusqu'au cou de mon petit pote personne n'échappera à son destin ici vous entendez ? personne bien allez on va retourner voir Sofia travail effectué edgewater nettoyer vous voyez il n'y a pas fait de pas d'état d'homme à la noix comme Max ou comme Parvati vous voyez Max et Parvati pour moi ils n'ont rien à faire sur ce jeu parce que c'est des gens en cucule à pralines bon Max il n'est pas tellement cucule à pralines mais il ne veut pas faire le mal non plus vous voyez encore une fois sur un jeu où on vous incite à gratuitement faire le mal parce que vous pouvez et qu'il n'y a aucune punition il n'y a pas de prix à payer voilà quoi j'avais simulé un certain nombre de scénarios éventuel axé sur la chute d'edgewater la mort par automécanique était le numéro 57 c'est bien ravi d'apprendre cela ma grande allez on tourne voir Sophia Akhand que veut-elle ensuite bon Elie c'est comme une ordure ses parents sont des ordures et elle-même en est une je veux dire il n'y a pas de problème il n'y a pas de rôle Bon, est-ce qu'on va avoir droit à une audience avec le président, finalement ? Je pense que ça ne saurait tarder. J'ai été informé que le problème d'être joué à temps avait été réglé pour de bon. Ça, l'arriéré ne manquera à personne. Je ne m'attendais pas à vous voir apprécier autant votre mission. Vous pouvez être fier, capitaine. Vous êtes sur le point de marquer l'histoire. J'ai une dernière mission pour vous. Vous pouvez vous rendre sur l'espoir. Vous allez monter à bord de votre ancien vaisseau, réactiver ses systèmes de navigation et sauter dans l'orbite de Tartare. Fois l'espoir en position, nous serons en mesure de régler le problème de la colonie. Oui, allons écraser l'espoir. Faire sauter l'espoir au milieu de la colonie, ça a l'air très dangereux. Comment vais-je m'y prendre ? L'espoir est en service depuis des années. Vous devez le relier à l'alimentation auxiliaire de votre propre vaisseau. Ensuite, vous trouverez un moyen d'accéder à la passerelle de l'espoir. Votre ordinateur de bord activera le moteur de sous et placera l'espoir dans l'orbite de Tartare. Parfait. Je vais faire ça. Je ne pose pas de questions, je vais faire ça. J'ai foi en vous et vos dons, capitaine. Vous et moi allons sauver Alcyon ensemble. Enfin, on va au moins se sauver d'Alcyon ensemble. Alcyon va probablement mourir dans le process. Mais bon, on ne peut pas sauver tout le monde. Et Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout le monde le sait. Quelle fin de jeu d'une inhumanité totale. Franchement, même sur un fall-out, tu ne serais pas dans l'inhumanité totale comme ça. Vous voyez ? Ah, l'espoir est apparu. Le savon atteint l'espoir. J'ai besoin de vous pour rediriger le courant de notre vaisseau vers le générateur auxiliaire de l'espoir. Vous devez me connecter au système de communication de l'espoir pour que je puisse convaincre son ordinateur centrale d'activer le moteur de saut. Que se passera-t-il si je fais un saut supraluminique avec l'espoir ? A la moindre erreur de vos calculs, le vaisseau de colonisation s'écrasera sur Terra 2. Le soleil. Ah, on peut aussi décider de faire écraser l'espoir sur Terra 2. Pour massacrer le conseil. Ça pourra aussi être une solution. Finalement, on trahit les gens pour qui on bossait et on le fait mourir. C'est aussi une solution. On fera une save avant de faire ça. Juste pour voir. Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà ? Rediriger le courant de notre vaisseau vers le générateur auxiliaire de l'espoir. Vous allez devoir me connecter au système de communication de l'espoir. Je n'ai aucune idée de comment on va faire ça, mais on va faire ça. Et là, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des vilains pour nous combattre. Donc là, je pense qu'on arrive sur la fin du jeu. En fait, la fin du jeu est vachement précipitée. Je la trouve précipitée, la fin du jeu, mais peut-être pas. Parce qu'après, il va quand même falloir aller sur Tartare. Bon, l'idée sur Tartare sera de précipiter le vaisseau dessus. Pour y faire mourir tout le monde, quoi. Alors, voilà là où tout a commencé. Pourquoi il y a un mec qui est mort ici ? Pourquoi il y a des gens qui sont morts ? Pourquoi vous êtes là, vous ? Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Je ne sais pas ce qu'ils foutent là, ce genre des corporations. Je ne sais pas ce qu'il y a des gens qui sont morts, mais je ne sais pas ce qu'il y a des gens qui sont morts. C'est fâcheux. Qu'est-ce que tous ces gens font là ? Bon, vous me faites chier les gens. Moi, j'ai un boulot à faire. L'électricité est redirigée depuis le dock d'amarrage. Il faut introduire ADA dans le système de communication. État de chambre d'hibernation, 89, 92, 76% de la capacité. Moteur, 22 056 jours de retard. Ok. Je pense que le but, c'est de nous faire exploser aussi avec espoir. Avec l'espoir. Avec l'espoir. Ah, ils sont costauds, ceux-là, ces robots. Un assaut frontal va être difficile ici. Alors, est-ce que j'ai un lance-grenade quelque part ? Un axe. C'est parti ! Quand tout devient compliqué, c'est l'heure de sortir le lance-grenade. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le lance-grenade ! Eh oui, le lance-grenade, les enfants ! Surfoy à New Vegas, c'est l'art ultime, après tout. Pourquoi ne nous en servirions-nous pas ? Voilà, il y a de la base tout. Ah mais je suis pas avec le bon... Le bon gun, c'est pour ça. C'était un quartier de l'ancien équipage d'espoir. Observez une minute de silence en hommage à ces chers disparus. Ouais, on va faire ça. Non, on voit qu'il me surprend. Mon programme indique que face à l'idée de leur propre mort, les êtres engueillis préfèrent... Oh, je vois, oubliez ça. Ils préfèrent mourir, ouais. Distributeur de sac portuaire est vide. Je vais le recharger pour procéder à l'élimination des cadavres. Bon, il faut d'abord que je rebranche ADA au système de communication avant de vouloir lancer quoi que ce soit. Je suis pas sûr que prendre de l'argent ait encore du sens. Après tout, on est censé se lancer pour se scratcher sur la planète Tartare avec l'espoir. Mais en fait, c'est juste pas à ce niveau-là qu'il est l'ordinateur. Il est deux niveaux plus bas. Donc, il faut aller descendre de deux étages quoi, les enfants. Ici, je pense qu'on viendra une fois qu'on aura connecté l'ordinateur. Quoique non, en théorie, en plus, c'est ADA qui est censé... Tu veux quoi ? Parler ? Non, il y a autre chose à foutre. C'est pas à l'heure de racha là, maintenant. On est en plein en mode termination, termination, de toute forme de vie humaine. C'est censé être cet ordinateur-là. Rediriger les communications via l'imposteur. J'ai réussi à m'intégrer dans le système de communication de l'espoir. Je tente d'établir le contact avec son processeur, disons primitif. Vous allez localiser les chambres de stades. Dans quel cryobloc vous passez toutes ces années de sommeil, capitaine ? Celui qui manque, j'imagine. Félicitations, ADA. Heureusement que tu es si intelligente. Donc là, il faut qu'on aille sur la passerelle, évidemment. Off course, off course. Off course. Off course. Elle a hâte de réveiller celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sauvegard manuel. Alors, on va introduire Ada dans le système de communication. Salutations, capitaine. Je m'adresse à vous pour intermédiaire de l'ordinateur de Borde de l'Espoir. Je me sors un peu à l'étroit, mais je m'en accommoderai. Je suis prête à faire un dernier saut supra-aluminique avec l'espoir. Bien sûr, c'est très dangereux. Sans compter que vous risquez d'anéantir une planète entière. Quoi entre vous, mon sens de l'humour ? Je me suis amélioré, non ? Capture, Tartare. Ce fut un honneur, capitaine. Ta raison, c'est trop complexe pour moi, toi, Joada. Vous reconnaissez vos lacunes ? Décidément, capitaine, vous ne sasserez jamais de me surprendre en ce moment du saut. Ada, votre capitaine compte-il vraiment procéder à un micro-saute intrasystème avec des moteurs qui n'ont pas servi depuis 70 ans à bord d'un vaisseau à l'abandon ? C'est bien l'intention de ma capitaine, oui. Le moteur de saut n'est pas conçu pour ça. La société Zero Point Drives et moi-même ne serai eu entretenu responsable des éventuels dégâts occasionnés par une telle manœuvre. Autant dire que l'addition va être salée. Oui, je suis au courant, merci. C'est une terrible erreur, les humains ne survivront pas. Merci, Espoir. Tous les systèmes sont à présent opérationnels. Accrochez-vous, capitaine, et c'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Bien, nous sommes toujours en vie à vous réussir à nous placer sur Orbit de Tartare. Le conseil est à bien compta qu'ils voudront parler à votre tour à bord du vaisseau. Là, je ne vais pas faire trop de save parce que j'aimerais pouvoir revenir. Est-ce qu'on peut vraiment aller se crasher sur Terra 2 ? Je ne vois pas en tout cas. C'était pas de ce côté-là, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semble. C'est bien ce qu'il me semble. Je suis sur Tartare et on a besoin de vous. Grâce au rensoignement, nous avons capturé Phineas mais il s'est débrouillé pour inverser les rôles. Ce taré de scientifique a provoqué une émeute par les prisonniers et les ouvriers non rémunérés. Vous devriez voir ça, c'est un carnage. Comme si ça ne suffisait pas, il a pris Sophia en otage. Je n'irai pas par quatre chemins, la situation est grave. J'ai besoin de votre aide. La tuile, on a besoin d'elle pour le programme d'emploi à vie. Entre autres choses, oui, elle est indispensable au bon fonctionnement de cet endroit, capitaine. J'arrive. Faites vite, capitaine. Nos pertes s'accumulent à vitesse. Oh putain, bordel de merde. Ils sont devant la porte, il faut que je me planque. Après, c'est vous. Nous allons bientôt embarquer pour une planète pénitentiaire de haute sécurité. L'équipage aimerait s'entretenir avec vous pour faire part de certaines inquiétudes, comme vous le dites. Voilà, Macand a besoin de notre aide. À mon avis, on devrait intervenir, non ? Pour le bien de la colonie. Le conseil ne laisse jamais rien à hasard, c'est bien connu. Cette fois, il se pourrait que ce soit notre tour d'en faire les frais. Jusqu'à présent, vous êtes à service pour le conseil. Ils sont irréprochables. Si vous souhaitez reprendre votre place légitime à Byzance, vous devez les aider à mater les émeutes du labyrinthe. Quelles sont les chances que le conseil se retourne contre moi après ? Je ne vois rien de personnel, mais le conseil est continué du fait. Si on propose un plan de retraite, on saura qu'ils sont revenus sur leur engagement. Autrement, je garde bon espoir. Byzance est la chasse gardée du fleuron de notre société. Notre place est là-bas. Eh, mon gars, pas comme ça. Vous savez ce que je pense du conseil. Ils ont d'abord à faire à moi, capitaine. Quel que soit le sort qui vous attend, commencez par mettre de l'or dans vos affaires. Vous vous aventurez dans la prison. Ce que j'ai fait, j'ai fait pour nous, vous savez. Je ne reproche rien. Ça fonctionne, on sera à l'abri pour le restant de nos jours. On a du boulot. Il faut le finir. Moi, je ne vous ai rien demandé. Oui, je ne t'ai rien demandé, non, plutôt. Ce n'est pas moi qui vais vous reprocher quoi que ce soit en ce qui me concerne. J'ai agi dans mon propre intérêt. Dans le vôtre aussi, capitaine. Merci, capitaine. Je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Que suis-je censé faire à présent ? Bon, en fait, je vais quand même devoir sauvegarder. Je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix. Bon, peu importe. Du coup, on ne proposera pas de fin alternative. C'est triste. Transition vers l'espoir. Non, on a dit Tartare, les enfants Tartare. Ah, le jeu nous propose de sauvegarder. Ah, 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 pas fou. Ça va vous atterrir sur Tartare. Les tempêtes d'électricité à la surface rendent tout décollage impossible pour le moment. Quand on parle du loup, capitaine, je reçois une transmission de la capitainerie de la prison. Si vous voulez renfort, la loi s'avouait, les tétans, ces saletés de sac à spratte à sauf et de sang n'ont aucun respect pour la loi. On est au pied du mur. Je sais, le président m'a dit, je suis là pour vous aider. Bien, il nous a contactés il y a un moment. On n'a plus de nouvelles, ni de l'adjudante à Kant depuis trop longtemps. Je vais nous aider. Par pitié, tuez-les, que le bras vengeur de la justice s'abatte sur eux. Très bien. Je m'en charge, mais il va falloir une carte biométrique de prisonnier pour me fondre dans la masse. Une carte de prisonnier, c'est faisable, mais ce serait contraire au protocole H9-27G. Si ça se savait, on me jetterait en cellule avec ces criminels. Je ne suis pas censé enfreindre le protocole, sous aucun prétexte. Tant pis, je trouve un autre moyen. Restez planqué, reçu 5 sur 5, je ferai bon mieux. Sécurité sur Tartar, terme... Attendez, on a un autre vaisseau en approche ? Il nous arrive du précurseur ? Bon sens, c'est Tennyson qui a fini par envoyer la cavalerie ? Entre vous et les mardettes, ce sera peut-être assez nombreux pour prendre le lead doc. Bonne chance. Non, à mon avis, Tennyson, elle vient pour prendre elle-même le contrôle du bordel après avoir éliminé le président du conseil. Raconte-moi une blague. Pourquoi le zéro est-il nul en négociation ? Parce qu'il n'a pas d'argument. Wow ! Je pense que cette vanne, en français, elle passe pas trop bien. Parce que, en fait, argument, il n'a pas de signe, quand tu vois le zéro. Le argument, c'est plutôt médiocre, traduit en français comme blague. Plutôt médiocre. Bon, je pense que là, c'est là qu'on va avoir le choix entre buter Wells pour le conseil. Enfin, buter Wells et Tennyson. Aider Wells ou aider Tennyson. Je pense que c'est là qu'on va avoir le choix, quoi. Alors, à quoi ressemble la carte, ici ? C'est un donjon ? C'est un donjon. Un donjon pas très grand. Bon, les Mardettes, ils attaquent aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre, toi ? Tu veux te battre, toi ? Toi aussi, tu veux te battre ? Tu veux quoi, toi ? Te battre ? Et toi ? Tu veux te battre ? Et toi ? Ellie, il finit par terre, quand même. Je ne sais pas comment elle fait, Ellie, mais elle abuse un peu. intrigued, elle ne veut dire pas comment elle démarinek s'il bon apparemment faut qu'on répare notre stuff et bien faisons ça c'est pas comme si on n'avait pas des pièces, on en a plus qu'il en faut des pièces voyons, faut aimer l'ascenseur regardez le soldat prisonnier là, oh soldat prisonnier oh c'était ton visage ah bon tu reload ? c'est pas vraiment le bon moment mec oh non je suis mort, oh non bon bah on recommence, on va essayer de mieux se gérer on peut mourir sur ce jeu, si si, on peut on peut quand on fait pas attention à ce qu'on fait, on peut on a tellement pas l'habitude de mourir en fait qu'on surveille pas sa vie en fait en fait c'est vrai on a tellement l'habitude de rouler sur le site sur les ennemis que c'est parti Il y est par terre Mais moi je suis en train de prendre très cher En fait je prends super cher Je pense que c'est des dégâts N Il y a quelqu'un ici qui fait des dégâts N Et les dégâts N Je ne les encaisse pas Les dégâts N Ce sont des dégâts que je n'arrive pas à encaisser Intéressant à savoir Les dégâts N c'est Ceux-là avec leur Leur gun à dégâts N Il faut les focus En tout cas c'est intéressant Il y a un challenge face à une Cette chose qu'on avait un peu oublié sur ce jeu Mais il faut trouver où sont les mecs avec leur arme à dégâts N Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? C'est lui là Oh j'aimerais Bon j'ai pas de jauge De vats là Ah j'ai encore pris des shoots de trucs Et franchement il faut que j'arrive à bien mieux gérer ces trucs N Ils font ultra mal Les mecs qui balancent ces rayons N Ils viennent de là Donc c'est là qu'il faut que j'aille en premier Pour les buter Lui avec son flingue C'est pas un problème Ouais ouais il y a des dégâts N là Voilà je suis mal situé Et il y a encore un de ces mecs qui m'a chopé Donc non ça va pas Ça va pas ça va pas Ouh j'ai du mal sur la partie finale Mais c'est bien C'est très bien Il va falloir qu'on Qu'on gère les choses un peu moins De manière un peu moins bourrine C'est bien Parce que là jusque là On a tellement l'habitude de piétiner le jeu Que Somme toute c'est plutôt une bonne chose De se dire qu'on va devoir jouer De manière un peu plus civilisée Enfin civilisée On se comprend hein Sous-titres par Jérémy Diaz C'est génial C'est génial C'est génial je crois qu'en bas ils sont tellement nombreux que soit on va les éviter soit on va y aller au lance-grenade on va pas se casser la tête je pense alors ah c'est une de ces saloperies avec des dégâts rayon haine ils font super mal je sais pas ce que c'est comme arme qu'ils ont et on peut pas la ramasser leur arme donc je ne saurais jamais mais elle fait ultra mal cela en difficulté maximale ils doivent défoncer à une vitesse truc de sauvage bon je pense qu'on n'est pas obligé de les tuer ceux en bas donc on va pas forcément le faire vendeur établi ok on s'en fout un peu tout ça transition vers la fosse bon du coup on est quand même niveau niveau 29 je crois que je suis encore une fois sur un jeu capé au niveau 30 plein dans l'autre même s'il ya beaucoup 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 de choses que j'ai pas faites j'arrive quand même au bout du jeu au beau je pense avec le niveau que je suis censé avoir alors ça fait bien longtemps que j'ai plus mis de points de caractéristiques de points de compétences à de points de compétences le plat pardon je dois avouer que les points de compétences sur ce jeu en difficulté normal n'ont pas vraiment d'intérêt le jeu avec des compétences presque au minimum tu peux tout faire accéder aux registres architecturaux dans le but de maintenir l'intégrité structurelle à la zone nous recommandons d'installer les chambres sur une disposition cylindrique autour d'une structure portante creusée dans la croûte de tartare et profondeur de merci de ne pas laisser les objets périssables chambre d'hibernation il n'y a rien d'intéressant là dedans j'espérais trouver un moyen de tout liquider manifeste des prisonniers en isolement mais tu prends quatre munitions de les mecs ont une résistance assez balèze aux lances grenades ouais ils ont une sacrée résistance aux lances grenades c'est pas grave on a 3600 balles je veux dire c'est pas comme si on était très limité quoi c'était juste pour le plaisir les gars en bas ah encore une de ces putains d'armes à rayon haine à la con là faut vraiment que vraiment que je focus ces gens faut que je les vois tout de suite les mecs avec les rayons haine et que je les focus 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 parce que eux ils te tuent en trois secondes les autres ils te font rien du tout mais alors eux ils te tuent en trois secondes donc on va repartir sur une une base plus classique déjà on va pas se mettre en combat en montant parce que sinon mes gars ils rushent comme des cons il faut qu'on identifie le mec qui a cette espèce de mitrailleuse à rayon haine et qu'on le bute avant qu'il nous tire dessus c'est pas lui pas de bol voilà personne est là à gauche non il y en a une deuxième ou alors c'est là c'est la bonne c'est elle la bonne ah ils sont à aimer sont deux à avoir des trucs comme ça ça c'est impossible je peux pas buter ça s'ils sont plusieurs à avoir des trucs comme ça je sais pas qu'on va les passer on va en chier mais en chier un truc de sauvage les prendre en frontal ça va pas trop être possible eux on est obligé de les buter hein c'est pas comme si on avait le choix par contre ah on a été touché par du rayon haine ouais derrière ils arrivent avec du rayon haine ouais rien à faire rien à faire là là j'en chie j'en chie à causer cette arme là et il faut que je réussisse à passer sans les attaquer je franchement je peux pas le faire en frontal là eux pas avec ses armes avec ses armes je peux pas les prendre en frontal donc il faut que je traverse mais sans sans affronter personne je peux pas faire ça je peux pas traverser voyez sans affronter personne je pense pas plus traverser ouais c'est autre chose mais ouais en frontal je l'étale pas là je pense qu'on va s'arrêter là ça fait bientôt une heure que j'y suis on va essayer de trouver une solution alternative pour traverser cette pièce on pourrait se mettre à sniper tout le monde depuis ici en fait mais bon ça ce sera pour un prochain épisode pour l'instant je vais m'arrêter là va falloir que je réfléchisse à comment réussir à passer tout ce monde parce qu'il ya une quantité d'ennemis très très importante ils sont tous tellement lourdement armés je veux dire avec leur gros minigun à rayon n que c'est impossible les exécuteurs là c'est impossible de les passer si on avait qu'un je dirais pas mais ils sont trois ou quatre et leurs armes te butent en trois secondes il faut que je trouve une solution allez ciao à tout le monde